La République démocratique du Congo est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique après l'Algérie, avec une superficie totale de 2 345 860 km², soit 4 fois la France et 80 fois la Belgique. Il compte une population de plus de 95 millions d'habitants, ce qui en fait le quatrième pays le plus peuplé d'Afrique, après le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte. Son économie est basée principalement sur l'agriculture, mais elle est surtout soutenue par l'exploitation minière. A titre d'exemple, il est estimé que la République démocratique du Congo détient à elle seule entre 60 et 80% des réserves mondiales de coltan. La grande partie du tantal raffiné à partir du coltan est destinée à la fabrication de caméras, d'ordinateurs, de consoles de jeux, et servirait même à la production de pacemakers, également appelés stimulateurs cardiaques, un appareil qui sert à stimuler le cœur lorsque le nombre de battements par minute devient insuffisant pour permettre à l'organisme d'être correctement oxygéné. On trouve de grandes réserves de coltan dans de nombreux pays comme l'Australie, la Chine, l'Espagne, le Brésil, le Canada, mais la quasi-totalité des activités d'excavation de ce minerai se trouve en heure des Congo. Le tantal extrait du coltan est anticorrosif et permet d'allonger la durée de vie d'une batterie de téléphone mobile. Il est également utilisé pour les équipements militaires, les réacteurs d'avions, les satellites, les fusées, ou encore les missiles, du fait de sa résistance à la chaleur et à la corrosion. A cause de ses qualités exceptionnelles de conduction, le coltan est beaucoup raffolé par les industriels. Au cours de l'année 2000, le coltan a attiré l'attention de tous lorsque son prix au kilo est passé de 60 à environ 1000 dollars, essentiellement en raison d'une pénurie de ce minerai et d'une augmentation de la demande de gadgets électroniques telles que la PlayStation 2, qui à l'époque, explosait sur les marchés occidentaux. Depuis plusieurs années, le coltan est l'objet de toutes les convoitises et de tous les conflits au Congo-Kinshasa. La RDC contient à peu près tous les éléments du tableau périodique. Ce pays africain, grand comme l'Europe occidentale, est extrêmement riche en minerais et métaux de toutes sortes tels que le cobalt, l'or, le cuivre, le diamant et d'autres minerais rares. Ces gisements inexploités de minerais bruts sont estimés à une valeur supérieure à 24 000 milliards de dollars, une somme ahurissante. Dans un monde de plus en plus interconnecté comme le nôtre, ces minerais feraient la fortune d'une nation. Mais force est de constater que malgré toutes ces richesses abondantes, la RDC est actuellement l'un des pays les plus défavorisés de la planète, si l'on tient compte du niveau de vie de ses habitants. Près de 80% de sa population subsiste avec moins de 2 dollars par jour. Afin de comprendre la situation actuelle de ce vaste pays du continent africain, nous allons essayer de donner un bref aperçu de son histoire récente, en mettant l'accent sur l'exploitation et le commerce illégal de certains minerais, notamment le cas du coltan. Selon certaines théories, le territoire de la République démocratique du Congo était anciennement peuplé uniquement par des chasseurs-collecteurs, souvent considérés comme les ancêtres des peuples pygmés actuels. Les Bantois arrivèrent au seuil de notre ère et formèrent une myriade de peuples tels que les Luba, les Tabois, les Lunda, les Minungus, les Mba, les Holoholos et bien d'autres. Plus tard, des marchands arabo-musulmans arrivèrent dans cette région et s'occupèrent principalement du commerce de l'ivoire, des minerais, des épices, des textiles, des armes et surtout des esclaves. Cette horrible traite des Noirs par des arabos-musulmans, très souvent occultés dans les mémoires de l'esclavage, s'est étendue sur plus de 13 siècles et a fait plusieurs millions de victimes. L'horreur dans l'histoire du Congo a sérieusement été accentuée aussi à l'époque coloniale lorsque les premières rencontres portugaises menées par Diego Cao ont provoqué l'écroulement de l'Empire du Congo. Après les Portugais, c'est au tour de Léopold II, roi des Belges, qui avait fait du Congo une propriété privée à usage exclusif. Dans cette partie du continent africain, Léopold II a établi un État qu'il a nommé État indépendant du Congo, avec un régime de persécution et de terreur qui a débuté en 1885 et s'est poursuivi jusqu'en 1904, provoquant la mort de plus de 10 millions d'êtres humains. Avant sa mort, Léopold cède le Congo à la Belgique qui à son tour, l'occupe, l'exploite et le met sous sa tutelle. Finalement, ce n'est qu'en 1960 que le Congo accède à l'indépendance, mais malgré cela, l'hégémonie impérialiste occidentale continuait d'exercer une forte emprise sur le pays. Patrice Lumumba, panafricaniste et premier ministre d'alors, qui avait beaucoup lutté pour rendre le Congo indépendant, a été assassiné en 1961 par un groupe de fonctionnaires congolais soutenus par la CIA et les services de renseignement belges qui craignaient le rapprochement du Congo avec le bloc soviétique. Après la mort de Lumumba, quelques années d'incertitude s'en suivirent jusqu'au moment où Joseph Mobutu s'impose par la force en tant que président. Le règne de Mobutu en République démocratique du Congo, alors Zahir, de 1965 à 1997, a été marqué par un mélange de bienfaits et de méfaits. Avec sa politique de la zaérianisation, Mobutu a promu des réformes qui visaient à réduire l'influence des entreprises étrangères au Congo et à favoriser les entrepreneurs locaux, ce qui a permis une certaine autonomie économique pour certains Congolais. Au-delà de cet aspect, Mobutu était devenu l'homme des Américains et était soutenu par ces derniers. Pendant son long règne, il ne fera pas vraiment la différence entre sa bourse et les caisses de l'État, en conséquence, malgré l'immense richesse que possède son pays, le Congo Kinshasa ne cesse de s'appauvrir. Mobutu avait fait du Congo un bastion de l'Occident, une plaque tournante qui donnait l'occasion d'intervenir dans des pays qui se rapprochaient du bloc soviétique. Cependant, tout change avec l'écroulement de l'Empire soviétique. À la fin de la guerre froide, la position de Mobutu est fragilisée car sans la présence des soviétiques, il n'était plus logique pour les États-Unis et leurs alliés de continuer à lui fournir des financements et une assistance militaire. En 1992, privé de l'aide étrangère, le régime de Mobutu s'effondre comme un château de cartes, conduisant cinq ans plus tard à la prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila. L'arrivée au pouvoir de Kabila et de ses alliés rwandais et ougandais ont forcé Mobutu à quitter le pays après plus de 30 années de règne sans partage. Une fois à la tête de la République démocratique du Congo, Kabila prend une décision lourde de conséquences, il demande à ses partenaires rwandais et ougandais qui se sont installés dans l'est du Congo de quitter le pays et laisse entendre qu'il annulera certains contrats commerciaux passés avec Kigali. Le Rwanda et l'Ouganda ont cependant refusé en raison de la perspective de gains importants liés au contrôle des ressources minières. Et pour cela, des rébellions éclatent au Kivu. On assiste donc à la floraison de petits groupes armés, soutenus soit par le Rwanda, soit par l'Ouganda, et qui souvent luttent les uns contre les autres. Une fois encore, les populations locales paient le prix fort, des femmes sont violées, des villages pillés et brûlés. Ces rébellions, soutenues et provoquées par les anciens alliés de Kabila, vont bientôt contrôler 40% du territoire congolais, à l'est et au nord. Ce n'est pas par hasard si l'épicentre du conflit se situe précisément dans ces régions congolaises. En effet, ces endroits contiennent d'importants gisements de coltans où les activités minières se sont intensifiées depuis le milieu des années 2000. Comme dans d'autres pays en voie de développement, le système minier du Congo est essentiellement basé sur l'exploitation minière artisanale qui s'avère fondamentale pour la subsistance de 10 millions de personnes, soit 16% de la population. La grande majorité des mines de coltans sont contrôlées par des groupes armés. Ce secteur est devenu extrêmement attractif pour ces derniers, qui ont vu une opportunité parfaite d'amasser d'importants capitaux qui pourraient ensuite être réinvestis dans l'effort de guerre. Outre le contrôle des mines par les rebelles, certaines milices imposent des barrages routiers qui servent principalement de points de contrôle pour les vols et les extorsions. Des groupes armés, soutenus par les gouvernements rwandais et ougandais, sont connus pour avoir établi une série de barrages routiers entre les villes de Mumba et de Goma, c'est-à-dire entre la mine et la ville où le coltan doit être vendu. Les travailleurs de la mine, qui transportent également le minerai d'un endroit à l'autre, sont alors contraints de vendre le coltan à des prix réduits aux groupes rebelles. Le commerce du coltan suit des circuits très complexes qui rendent le processus extrêmement opaque. Il peut être vendu à des comptoirs ou à des négociants dans les villes frontalières qui travaillent généralement avec les milices, ou bien il peut être exporté illégalement et directement vers le Rwanda ou d'autres pays d'Afrique centrale. Une fois que le coltan est entre les mains des groupes armés, il est vendu à des raffineries étrangères qui, à leur tour, raffinent, traitent et vendent la matière première à des entreprises américaines, japonaises, chinoises ou européennes. Selon certaines sources, le Rwanda serait la voie privilégiée pour le commerce illégal du coltan, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, contrairement aux taxes imposées par le gouvernement congolais pour les exportations officielles de coltan, le Rwanda ne taxe pas les exportations de ce minerai. Deuxièmement, une loi rwandaise établit que les biens importés peuvent être déclarés produits rwandais s'ils subissent une transformation supplémentaire ajoutant 30% à leur valeur. Alors qu'il ne produit lui-même que très peu de coltan, le Rwanda est devenu entre 2013 et 2014 le premier exportateur mondial de ce minerai. Il a exporté en 2013 environ 2 500 000 kg de tantal extrait du coltan, soit 28% de la production mondiale. Selon les données de la Banque Nationale rwandaise, le pays a enregistré en 2013 plus de 134 millions de dollars provenant uniquement du coltan. Avec ces chiffres, certains experts pensent qu'il est donc probable que la majeure partie du coltan exporté du Rwanda soit d'origine congolaise, mais il est presque impossible de savoir s'il a été importé de façon légale ou illégale. Pendant la guerre en RDC, le contrôle des mines de coltan par les groupes armés était d'abord stratégique, contrairement à de nombreux autres secteurs comme l'agriculture ou l'industrie manufacturière, l'exploitation minière artisanale résiste à la guerre car elle ne dépend pas de technologies sophistiquées ou d'investissements importants qui perturberaient l'industrie en temps de guerre. Ce qui explique le fort taux de contrebande, d'exportation illicite et d'activité minière clandestine des rebelles qui vendent le coltan en échange d'argent ou éventuellement d'armes qui est ensuite utilisé pour leurs propres opérations militaires. Selon le rapport d'un groupe d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies, pendant la guerre en RDC, il y a eu une exploitation systématique des ressources naturelles, non seulement par les forces d'occupation rwandaises et ougandaises, mais aussi par l'émergence de réseaux illégaux au sein des structures gouvernementales congolaises. En fait, la faiblesse des institutions congolaises conduit souvent les fonctionnaires et les chefs militaires à s'impliquer dans des activités de corruption. Au-delà de la corruption, de la violence et de l'exploitation des mines de coltan par les forces armées, on trouve également d'autres problèmes comme le travail des enfants et la dégradation de l'environnement. En effet, une grande partie du coltan du Congo-Kinshasa est extraite grâce aux labeurs des enfants et adolescents. D'après les chiffres de l'UNICEF, Fond des Nations Unies pour l'enfance, plus de 40 000 enfants travaillent dans les mines au sud du pays. Âgés de 10 à 16 ans, ces enfants abandonnent l'école pour s'adonner à des tâches d'adultes telles que le lavage des minerais, le creusage dans les remblais, le ramassage, le triage et le transport des minerais. Ils se livrent également à de petits trafics, vendant le coltan pour des sommes dérisoires dans les villes situées le long des frontières avec le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Travaillant dans un environnement dangereux, ils sont victimes de harcèlement, d'abus et de problèmes de santé. En outre, parcourant de longues distances pour s'adonner au trafic de coltan, ces adolescents sont exposés à la traite des êtres humains et au recrutement par des groupes armés. La quantité de coltan issu du trafic reste non certifiée et intraçable. Extrait illégalement, ce minerai est commercialisé dans l'économie souterraine et est ensuite introduit dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Face à ce trafic du coltan et au travail des enfants dans les mines, le gouvernement de la RDC a adopté plusieurs mesures, des lois ont été promulguées et certaines normes de certification dans le secteur extractif ont également été signées. Le ministère congolais des mines a créé le CEC, centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses afin d'établir le traçage et la certification du coltan. Cette institution doit aussi collaborer avec les organismes de réglementation internationaux, depuis les sites miniers jusqu'au marché de matières premières en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. La RDC est signataire du mécanisme régional de certification de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le pays est aussi membre du système de certification du processus de Kimberley, qui a pour but de prévenir l'entrée des diamants de conflit dans le marché international. Tous ces engagements n'ont cependant pas permis d'empêcher l'exploitation d'enfants dans les mines de coltan dans le pays, et le manque intentionnel de transparence de la chaîne d'approvisionnement de certaines entreprises internationales contourne tout processus de certification qui pourrait permettre de retracer le produit final jusqu'à la mine. Alors que d'autres minerais de conflit comme le diamant nécessitent des processus de certification en vertu du droit international, ce n'est pas le cas du coltan. Il est donc extrêmement facile pour les sociétés transnationales de nier tout accord présumé avec des groupes rebelles ou de feindre l'ignorance quant à l'origine du minerai. La plupart des initiatives prises par le gouvernement congolais et les organismes de réglementation internationaux sont de nature non contraignante et n'imposent donc aucune obligation aux acteurs concernés. Au cours des prochaines décennies, la demande de coltan devrait connaître une augmentation significative en raison de l'urbanisation rapide et de la croissance démographique mondiale. Cette croissance entraînera une production exponentielle d'appareils électroniques et de technologies, mettant ainsi une pression grandissante sur les mines de coltan en République démocratique du Congo. Face à cette situation, il est donc crucial de poser les bonnes questions. Le gouvernement congolais et les organismes de réglementation internationaux seront-ils en mesure de garantir une exploitation responsable et durable du coltan en tenant compte des impacts sociaux, environnementaux et économiques qui en découlent ? N'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire, surtout likez et partagez. Au revoir.